Il est un aspect essentiel et pourtant déconcertant de la paternité qui est son lien avec la mort. En fait, autant la maternité est liée à l'apprentissage de la vie, autant la paternité est liée à l'apprentissage de la mort. Être père, c'est apprendre à mourir, c'est initier au mystère de la mort. On le voit par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, cette magnifique lecture qu'on reprend dans la veillée pascale chaque année, Abraham et la ligature d'Isaac. C'était peut-être une intuition obscure, évidemment, mais le texte dit bien, surtout dans son dénouement, c'est-à-dire la figure du bélier dont les cornes sont prises dans le buisson, le texte évoque bien la paternité d'Abraham. Il s'agit de renoncer à cette paternité mal comprise qui commande la mise à mort du fils, alors qu'il revient au père de l'orienter vers sa propre mort, vers le renoncement qui permet d'accueillir la vie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Joseph a connu et a exercé cet aspect déconcertant de la paternité, lui dont le rôle principal consistait à aider Jésus à prendre conscience de la figure messianique qui lui revenait d'incarner, lui qui a préparé le Seigneur Jésus à monter courageusement vers Jérusalem. Et cette question de paternité se déploie dans l'Évangile comme un triptyque. Au centre, sur les rives du Jourdain, au début de la vie publique, le Christ, debout, filialement, plongé dans les eaux vives, symbole de la traversée de la mort, et au-dessus de lui, la parole d'un père qui se révèle par son fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le père au-dessus du fils qui traverse les eaux de la mort, le père désignant le fils bien-aimé et le livrant ainsi aux mains des hommes. De part et d'autre, deux autres paternités, comme autrefois Hérode en face de Joseph, nous avons le Golgotha en face de Nazareth, au sommet de la croix, non plus une voix, mais un écriteau, froid, anonyme, ironique, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Jésus est désigné aussi par cette voix qui tombe d'en haut, celle de la justice écrasante des hommes. Mais alors que le pouvoir du monde croit imposer son pouvoir au vrai roi, il lui rend involontairement hommage. Et de l'autre côté, à l'autre bord de l'Évangile, Nazareth, Jésus paisiblement allongé sur le bois d'une mangeoire, et au-dessus de lui, un père à nouveau, le regard souriant, le regard de Joseph qui adore, Joseph qui murmure « Jésus, mon enfant, Jésus, mon Dieu ! » La tendresse paternelle en face de la violence de l'injustice des hommes. Saint Joseph, cœur de père, voit parfaitement renoncer, adore le Christ, pure expression du Père, et introduit les bergers à l'accueil du salut. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi, nous te prions pour la semaine sainte qui se dessine à l'horizon, nous te prions pour ceux qui sont cloués sur un lit de souffrance, ceux qui ne voient pas l'issue de leurs problèmes, qui sont broyés par le malheur, emportés par les épreuves et qui ont le sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir. Saint Joseph qui prépara Jésus au calvaire, penche-toi sur eux comme tu t'es penché sur le berceau du Seigneur Jésus. Dis-leur quels sont tes enfants bien-aimés. Donne-leur courage et force pour vivre leurs souffrances en union avec la passion de Jésus. Sous-titrage ST' 501